Ah, il fait deux. Deuxième fois deux. Ah, c'est bien. Après chaque étape, les mécanos ont la tête dans le guidon. Il faut laver, sécher et régler tous les vélos. Mais certains soirs, comme hier, il y a un peu plus de boulot. Demain, ce n'est pas exactement le même profil qu'aujourd'hui de cette étape de sprint. Donc du coup, changement de braquet pour demain. Là, pour Valentin Ferron, j'adapte son plateau et je mets un 54 pour demain. Au lieu de 55. Chacun son braquet, Peter Sagan lui aussi a demandé à en changer. Demain, il veut 55, 39, au lieu de 56, 42 aujourd'hui. C'est le coureur qui choisit en fonction de l'étape du lendemain. Il regarde le profil et nous dit quoi adapter sur son vélo pour l'étape du lendemain. Et demain, justement, l'étape accidentée devrait être favorable au baroudeur. Ce matin, il faut deux heures de route pour rejoindre Rohan. Chacun va qu'à ses occupations. On a regardé la télé. Ça a bien marché tout le long. Donc on a pu voir de l'escalade. Après, on a vu l'étape d'hier avec le spectacle de Daniel. Et puis, on s'est reposé. Donc ça passe vite. Moi, je n'ai pas fait grand-chose. J'ai un peu bidouillé sur mon téléphone, écouté de la musique. Et voilà, c'est quand même passé assez vite. Donc on va regarder le paysage. Moi, un exceptionnel. En arrivant sur le paddock, Daniel reçoit ses dossards du jour. Il est meilleur combatif. Aujourd'hui, le profil de l'étape est taillé pour les baroudeurs. Autrement dit, taillé pour Mathieu. Ouais, s'il est taillé pour moi, il est taillé pour plus d'un coureur du peloton. Parce que ce correspond à pas mal de monde, je pense. Donc il va y avoir une bonne baston aujourd'hui pour aller devant. Une nouvelle étape complètement folle. Il faudra pas moins de deux heures à près de 47 km heure de moyenne pour voir une véritable échappée se dessiner. Ils sont 15 à l'avant, dont Mathieu Burgodeau, qui s'est battu comme un lion pour être là. Plusieurs attaques dans le groupe de tête restent infructueuses. Mais dans la dernière ascension, Yoni Zaguerre prend la poudre d'escampette et part s'imposer seul à Belleville. Derrière, Mathieu s'est accroché et décroche une magnifique deuxième place. L'équipe a montré un formidable collectif aujourd'hui. Et quelle étape de Mathieu. Bravo à lui. Garde le positif. C'était dur d'aller dans tous les coups. Il fallait faire des choix. J'ai essayé de gérer au mieux la journée. Parce que c'était très dur. Et puis quand Yoni Zaguerre y allait, je ne pouvais pas non plus aller partout. J'ai tamponné un peu. J'ai essayé d'y aller sur le sommet. Mais il avait déjà pris un peu de temps. Et puis après, on s'est marqué. C'était trop tard. Je l'avais dans les jambes. C'est la stratégie de course qui fait que je me suis fait avoir. Après, il était costaud aussi. Il mérite sa victoire. Mais bon, ça a fait chier de faire deuxième. Retour à l'hôtel pour une séance de massage collective. Cette fois-ci, bien méritée. Hier soir, je n'ai fait que du drainage. Aujourd'hui, il m'avait dit que j'aurais un peu plus de boulot. Je le confirme. Bon, après, tu descends. Je le sens bien. Tu m'as donné un peu plus de taffes. Après, je préfère ça. Demain, l'étape se conclura avec une ascension hors catégorie. Le col du Grand Colombier. Encore un beau spectacle à venir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada